Ce journal vous est offert par Orange. C'est l'explicateur fidèle, mesdames, messieurs, merci d'être des nôtres. Il est l'heure de vous informer. Bienvenue à cette édition du journal. A la lune de l'actualité, le programme d'action du gouvernement provincial que dirige Mme Jilingou Nguamoyuma n'est pas jusque-là connu par la population sur l'ensemble de la ville du Calémi, alors que la gestion d'une province repose aussi en grande partie sur les axes prioritaires. Mais au Tanganyika, ce n'est pas le cas. Sur l'ensemble de la ville de Calémi, aucun des habitants interviewés à l'aide de notre micro-baladeur ne connaît en toile des fonds le programme du gouvernement provincial Jilingou Nguamoyuma. La population demeure ignorante sur ce que pourra faire ce gouvernement costaud qui est déjà en fonction depuis près de deux mois. Peut-on parler du parachutage des Jilingou Nguamoyuma à la tête de la province ? Comment peut-on gérer une province sans projet des sociétés qui renferment les grandes lignes de l'action gouvernementale ? Quelles sont les priorités du gouvernement qu'attend la population du Tanganyika ? Réagissant à cette nuée des questions, certains jeunes disent qu'il sera difficile d'évaluer la gestion de la province pour cette troisième législature. Selon l'avis de cet habitant, la population semble être été guidée par ce gouvernement à perte des voeux. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai aucune idée sur le programme. Parce que ici, dans la province, nous avons eu beaucoup de programmes, beaucoup de programmes, de manière que nous sommes tellement embrouillés. On nous parle toujours de très bonnes choses au point où on n'en connaît plus. Donc, sincèrement, pour le gouvernement, nous ne savons pas. Elle a promis quoi ? Qu'est-ce qui va être fait ? Bon, tellement qu'on est habitués à... Mais en tout cas, sincèrement, je n'ai aucune idée sur le programme de Mme Julie. Nous sommes habitués, même qu'il y ait programme ou pas, bon, les choses se gèrent toujours de la manière que vous savez. Nous restons toujours dans la pauvreté, nous restons toujours dans ce que nous avons. Qu'on nous promette ou pas, bon, franchement, mais ce qui est vrai, c'est qu'ici, nous sommes en train d'être téléguidés, comme ça, à vue, mais nous ne savons pas vraiment où est-ce qu'on nous amène. S'il y a des gens qui connaissent le programme de Mme Julie, c'est mieux, mais personnellement, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas, elle attend de faire quoi de cette province, quelles sont ses priorités, est-ce des routes, est-ce le développement agricole ? En tout cas, je n'ai aucune idée. Mais moi, je préfère pour le gouvernement de choisir des axes prioritaires, parce qu'on n'a pas tous les moyens pour faire tout ça. Il faut commencer par les infrastructures. Donc, si on aménage les routes des deserts agricoles, eh bien, le développement va de soi. Parce que les gens produisent d'eux-mêmes, ça va faciliter l'écoulement de produits, ça va faciliter la circulation de l'argent. Pour l'instant, la population de la province du Tanganyika reste en attente des réalisations du gouvernement provincial sur tous les plans. La direction provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tanganyika 1 a organisé ce mercredi 10 août 2022 à l'école primaire Mendeleo, une activité d'évaluation annuelle de performance dans les sous-secteurs de l'enseignement de la province éducationnelle Tanganyika 1. Ses assises ont connu la présence de différentes personnalités qui ont pris part à ce forum éducationnel. Georges Dégustenner. C'est à l'école primaire Mendeleo que s'étenue la revue annuelle des performances des sous-secteurs de l'enseignement de la province éducationnelle Tanganyika 1. C'est du 7 août 2022. C'est le ministre provincial de l'éducation, le professeur Koyamawa Zokaya, ayant représenté l'autorité provinciale, qui a procédé à l'ouverture des assises auxquelles ont pris part différentes personnalités, notamment les chefs coutumiers, l'inspecteur provincial, les directeurs provinciels du SECOP, le chef des sous-divisions et certains partenaires de l'EPST. Excellences, Madame le Gouverneur Julien Goumoua, que j'ai le privilège de représenter à cet instant, félicite les organisateurs et rend vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tseguedici-Lombo, chef de l'État, au travers le souci qui le caractérise afin d'innover et moderniser le secteur éducatif en République démocratique du Congrès. Le but poursuivi par ces assises est de passer en revue tous les problèmes liés à la gestion et au développement du système éducatif, tel qu'institué par le gouvernement de la République dans la loi cadre de l'enseignement national. Ainsi, je vous souhaite une bonne participation et déclare ouverte ces assises de la revue annuelle des performances 2021-2022 dans la province du Tanganyika. Grégory Boulama, directeur provincial de l'EPST Tanganyika 1, entend quant à lui poser de nouvelles bases en vue d'améliorer certains indicateurs dans les secteurs de l'éducation. La revue annuelle des performances que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit dans la logique de la redévabilité, c'est-à-dire nous allons évaluer les actions qui étaient inscrites dans notre plan d'action opérationnel, PAO en sigle, de l'exercice finissant. Nous allons appliquer une thérapeutique sur ce qui a été réalisé, ce qui n'était pas réalisé et pourquoi, afin d'envisager les pistes de solutions efficaces tendant à la tête des objectifs au cœur. Nous aurons à nous fixer pour l'année scolaire prochaine. Débutée ce 17 août, cette évaluation annuelle prendra fin vendredi 17 août 2022. La carence en ciment gris s'est fait sentir depuis plusieurs jours à Kalemi et ses environs. Cette situation est à la base de la fermeture de plusieurs dépôts destinés à stocker ces matériaux de construction. Il s'observait depuis maintenant plusieurs jours à Kalemi, chef-lieu de la Provence du Tonganika et ses environs, une carence de ciment gris due à l'insertion de la taxe d'éligion aux frontières réprise dans le système sidonia. On peut voir dans différents coins de la ville de Kalemi, plusieurs dépôts destinés à les voir ailleurs. Ici, par exemple, à Kiseboué, nous n'avons trouvé qu'un seul et unique dépôt qui était ouvert. Le responsable de ces dépôts et un portateur de ciment gris déplore cette situation qui met en péril la situation socio-économique de la population de la place. En fait, un sac de ciment qui s'est vendé autrefois à 27 000 francs et 27 500 francs net s'achète aujourd'hui à 30 000 francs et à 33 000 francs congolais. Cette situation pourrait occasionner la rétention et la détention des stocks et les pires sera vécu à Kalemi. La Fédération des entreprises du Congo, section Tanganyika, lance un cri d'alarme à l'autorité compétente de revoir à la baisse cette taxe des 0,75 dollars qui mettent en danger les bénéfices des importateurs des ciments gris. Au regard de cette carence en ciment gris à Kalemi, la Fédération des entreprises du Congo, section Tanganyika, s'est exprimée par l'entremise de son vice-président, Yuma André. Il a, lors d'une interview accordée à la RTGT, donné la raison de carence de ces matériaux de construction à Kalemi. Alain Croix, c'est la taxe de l'hygiène aux frontières fixée à 0,75 dollars par sac de ciment qui a né la cause. « Moi-même, je suis importateur de ciment gris. En Tanzanie, là où on importe le ciment, le ciment est toujours dans le même prix et il y en a beaucoup. Mais le problème se pose ici chez nous. Alors, dernièrement, il y avait la situation de carence de carburant. Il y avait la hausse des prix de carburant. Alors, ça a affecté aussi l'importation des ciments. Après quelques jours, on a inséré la taxe de l'hygiène aux frontières. C'est une taxe qui coûte un peu très cher. On l'a inséré dans le système sudonien. Par sac, ça coûte au moins 7,5 dollars et 0,75 dollars. Alors, à partir de cette taxe-là, il y a beaucoup d'importateurs de ciment qui se sont découragés. Ils se sont retirés dans les affaires de ciment. C'est pour cela que ça a causé cette carence qu'on est en traite de Sibir. Avant, ça se vendait à 27 500 à 27 000. Actuellement, c'est 30, 33. Ça n'a même pas de prix fixe. Les solutions, normalement, ça peut venir du gouvernement. La FEC ne peut pas avoir de solution. Puisque si le gouvernement peut désactiver quelques taxes, pour que les commerçants aient encore ce souci d'importer le ciment, on va amener le ciment, ça va inonder la ville. Un message qu'on peut dire à la population de la ville de Calémy, qu'ils soient quand même un peu patients. Puisque s'il y a moyen, les commerçants ont besoin, ils ont ce souci de commercer le ciment. Mais question de notre gouvernement ici, avec les choses de l'importation, il y a tant de difficultés. Alors, s'ils peuvent patienter, nous pouvons attendre le ciment-là. Lorsqu'il faut commencer à produire, peut-être le marché sera bon. Corrigez avec moi, c'était des propos recueillis par Dieu Donny Balanga Hardy. Les pasteurs visionneurs des églises évangéliques Jésus-Christ et le chaman, le monde manga Jean-Michel est arrivé ce mercredi 17 août à Calémy, dans la province du Tanganyika, pour une visite de compassion à la famille biologique d'un des pasteurs. de son église qui a rendu l'âme le samedi dernier à la suite d'un accident de circulation routière. Il a été accueilli à l'aéroport national de Calémy par l'ex-vice-gouverneur et quelques fidèles de son église en état de tristesse. Des retours à Calémy, chef-lui de la province du Tanganyika. C'est mercredi 17 août 2022, par l'entrémise de l'aéroport national de Caïnda. Les pasteurs visionneurs le manger Jean-Michel dit être venu assister au deuil de l'un des pasteurs de l'ère église évangélique Jésus-Christ et le chaman. Communauté de Calémy, du fait pasteur Moïse Kalonji, décédé le samedi dernier. Après avoir été accueilli par les notables du Tanganyika, l'honorable Alibino Marie Simoukindje et quelques fidèles de leur église, cet homme dédié est revenu à Sir l'objet de son retour dans le Tanganyika. C'est pratiquement et précisément dans le cas du deuil. Comme vous le voyez, le décor que nous présentons, ça veut dire que nous sommes endeuillés. Notre communauté des églises évangéliques Jésus-Christ et le chaman vient de perdre quelqu'un qui était pour nous très important, très cher, c'est le pasteur Moïse Kalonji. Alors, nous sommes venus pour assister, qu'on participait au funérail. Je prends ici la même leçon que le vice-gouverneur honoraire, Ali Bin Omari Simoukindje, qui avait aussi allé dans la même démarche lorsqu'il y avait enterrement du feu, pasteur Moïse. Et ce qu'il a dit à la communauté, c'est exactement ce que nous pouvons peut-être ici reproduire en résumé. Lorsqu'il y a la mort, nous, en tant que les chrétiens, nous ne devons pas nous acharner et avoir une autre interprétation. Parce que la mort et la vie sont l'œuvre de Dieu. Mais néanmoins, il faut savoir, quand quelqu'un meurt, il va où ? Et c'est là que nous devons travailler en étant vivants. On doit travailler durément pour que, là où nous devons aller après la mort. Dès l'aéroport de Caïnda, pasteur Jean-Michel, accompagné de ses fidèles et du notable Ali Bin Omari Simoukindje, est allé compatir avec la famille biologique de l'illustre du Sparu. C'est après plusieurs enquêtes menées par les autorités et provinciales concernant les douze enfants supposés avoir été kidnappés par une certaine Chantal ont été ramenés le lundi dernier à Calémy. Ce mardi 16 août 2022, ces enfants ont été remis provisoirement entre le mains de leurs parents par les autorités locales. Les opérateurs économiques du territoire de Manono poursuivent leur mouvement de grève ont déclenché depuis mardi dernier en signant des protestations contre les cambrayolages à répétition dont ils disent être victimes. Ces commerçants disent durcir leur mouvement de grève tant que les réponses favorables ne seront pas données à ces situations déplorées. C'était au cours des pourparlers avec l'administrateur de Manono. Ainsi, ils sollicitent l'implication des autorités provinciales qui nous y arrivent pour des solutions rapides. Les valeurs sont de Félix Tisekedi à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe et largement commentée par le journaux qui nous a paru ce matin. Le sujet sur l'ouverture à Kinshasa du 42e sommet ordinaire de la SADEC occupe la une de plusieurs journaux parus ce matin dans la capitale congolaise. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Le journal La Tempête des Tropiques ne fait pas exception à la règle et titre en sa machette, SADEC Félix Tisekedi prend les commandes. Ce quotidien fait savoir que le président de la RDC, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, sera investi président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC en sigle, sur le sol de son propre pays. A marge de ses assises, note cet abloïd, le chef de l'État congolais a reçu un bilatéral ce mardi à la cité de l'Union africaine le président du Malawi, Lazaru Sitchakwera, président sortant de la SADEC. Lors de leur rencontre, signale ce journal, ces deux chefs d'État se sont entretenus à huis clos sur plusieurs points, notamment les échanges commerciaux et la suppression des visas pour permettre l'intégration des deux peuples. Ceci va passer par la construction des voies routières et ferroviaires, indique la tempête des tropiques. A ce sujet, poursuivre ce journal, une commission mixte va être mise sur pied en vue d'analyser la faisabilité de ces projets. L'Avenir rapporte que le président Malawit a apprécié leurs entretiens cordiaux et fraternels et est heureux de passer le bâton à celui qu'il qualifie de son frère Félix Tisekedi. Pour sa part, indique ce tabloïd, le président en train de la SADEC, Félix Tisekedi, s'est réjoui du soutien total du Malawi par rapport à l'agression dont est victime la RDC. Entretien, rappelle ce quotidien, plusieurs défis atteints de la RDC, une fois à la tête de cette organisation sous-régionale, parmi lesquelles ce journal cite la santé, mais surtout les questions économiques, la sécurité maritime dans la sous-région, la zone de libre-échange en Afrique australe, laquelle doit être soutenue par la zone de libre-échange continentale, mais aussi, indique ce quotidien, la mise en place des agences spécialisées et leurs mécanismes d'exécution et l'apport de l'armée malawite qui participe à la brigade d'intervention rapide à côté de la Zambie et de la Tanzanie. Congo Nouveau précise qu'un comité d'accueil restreint composé du Premier ministre Samalou Kondé, du conseiller principal du chef de l'État en matière diplomatique, Bouchiri Christian, du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Jéko Komoulumba, de la bourgmestre de la commune de Lancelé, du commandant de la 14e région militaire et du commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, était au pied de l'avion pour accueillir l'un des nombreux hôtes des marques du président de la République, Félix Antoine Tsekedi. Cet hebdomadaire note que les chefs d'État de plusieurs pays de la sous-région sont arrivés depuis ce mardi à Kinshasa pour participer au 42e sommet de la SADEC. Il cite, entre autres, le sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a été suivi du président Philippe Niussi du Mozambique, du ministre des Affaires étrangères angolais, Tete Antonio, et du président du Zimbabwe, Emerson Nangagwa. Congo Nouveau ajoute que le programme prévoit l'arrivée du roi de Swazilande ce mercredi, celle de Akaïne de Ichilema de la Zambie, et celle du dirigeant de Lesotho dans cette même matinée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Faites comme les autres, suivez-nous encore sur la page YouTube RTG Técalémie. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Bien sûr, je vous retrouve pour une nouvelle édition. Restez pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ce journal vous a été offert par Orange.